Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le problème de plus court chemin et uniquement avec des distances positives sur les arcs du graphe. On va voir ensemble l'algorithme de Jigstra qui est un algorithme très célèbre. C'est une vidéo qui est d'abord à l'intention de nos étudiants de prépa, mais aussi des étudiants de Maxime à Centrale Lille et des étudiants en génie industriel qui sont en ce moment en cours avec Bernard Pence et je crois dans les plus courts chemins. Alors les priorités, il faut avoir quelques notions en algorithmiques et en complexité, mais ce n'est pas énorme. Et les objectifs, dans la vidéo présente, c'est de bien comprendre et savoir appliquer l'algorithme, de bien relier son écriture formelle avec son exécution. Et on fera l'analyse de cet algorithme, son optimalité et sa complexité dans les vidéos qui suivent. On va poser le problème de plus court chemin sur un graphe orienté que je note grand G. Et on considère un sommet particulier qu'on appelle la source, qui est noté ici petit s de façon générale. Voilà le graphe orienté qui va nous servir d'exemple pour cette vidéo. Et sur cet exemple, c'est le sommet A qui va jouer le rôle de la source. Par ailleurs, on a besoin de distance ou de poids sur chaque arc. Donc on a une fonction de pondération des arcs qui associe une valeur réelle positive à chaque arc. Donc on se limite au réel positif ici pour l'algorithme de Jigstra. Alors voilà les valeurs qu'on va utiliser pour cet exemple. Et on parle de poids ou de distance. Des fois, on parle de poids pour garder à l'esprit qu'on peut modéliser autre chose que de distance avec ces valeurs, notamment par exemple des niveaux de consommation ou de production de ressources ou bien d'autres choses encore. Alors ici, on a le poids de AB qui vaut 10, le poids de BC qui vaut 2 et le poids de CD qui vaut 9. Et le problème est de trouver un plus court chemin depuis S, depuis la source S, vers tout autre sommet de G. Donc on veut tous les plus courts chemins depuis la source. Alors voilà un exemple de plus court chemin entre A et D. Donc c'est le chemin ACBD dont la distance totale vaut 5 plus 3 plus 1, elle vaut 9. On peut regarder d'autres chemins entre A et D, par exemple ACED, qui a une distance de 5 plus 2, 7, plus 6, 13, donc qui est un chemin plus long. Alors on peut se convaincre rapidement sur ce petit graphe que le chemin entre A et D, ici ACBD, est bien un plus court chemin. Mais il faut qu'on comprenne comment l'algorithme va identifier de telle chemin. Alors je vais essayer de présenter les grandes lignes de l'algorithme avant de l'exécuter sur cet exemple. On a besoin quand même de voir un peu le décor, le cadre général. En particulier, il y a des structures de données. La première, c'est le tableau Φ. Et Φ de I va être une valeur qui va représenter à la fin de l'algorithme la distance d'un plus court chemin entre S et I. Donc les valeurs du tableau Φ vont être mises à jour au fil de l'algorithme. Et à la fin, on aura les distances optimales dans le tableau Φ. Alors ça, ça va nous donner les distances, mais il nous faut aussi les chemins. Pour les avoir, on va simplement utiliser un tableau dit de prédécesseur, le tableau P, qui donne pour chaque sommet son prédécesseur immédiat dans un plus court chemin de SI. Donc P de I va au J si J est le prédécesseur immédiat dans le plus court chemin qu'on a identifié entre S et I. En ayant le prédécesseur de chaque sommet, on va pouvoir reconstituer l'ensemble des plus courts chemins depuis S. L'arborescence des plus courts chemins, on va voir ça là. Alors, les grandes lignes de l'algorithme. D'abord, on a une phase d'initialisation. Et à chaque sommet, on initialise Φ à plus l'infini, à l'exception de la source, qu'on initialise à 0, Φ de S vaut 0, puisque pour aller de la source à la source, on reste sur place, donc il y a une distance qui est nulle, donc on note Φ de S égale 0. Et puis on met une valeur par défaut, ici que j'ai un point d'interrogation, pour toutes les cases de P. Donc P de V égale point d'interrogation pour tous les sommets V du gras. Et on a un ensemble Q de sommets qui est initialisé à l'ensemble de tous les sommets du gras. L'algorithme va itérer sur Q en retirant des éléments un à un. Donc on va choisir dans Q un sommet dont la distance connue est minimale, le sommet U ici. On va retirer ce sommet de Q et on va explorer ses voisins, ses successeurs immédiats, que je note γ+. Alors γ+, de B, sur notre exemple, ce sont les sommets qu'on peut atteindre en un seul arc depuis B. Donc depuis B, je peux faire C et D, donc les voisins de B, c'est C et D. Un autre exemple, les voisins de E, depuis E, en un seul arc, je peux atteindre B et D. Donc j'ai les voisins de E qui valent B et D. Donc on explore les voisins de U du sommet qu'on a choisi. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'on cherche à savoir si pour atteindre un de ses voisins, un voisin V, on n'a pas un meilleur chemin passant par U. Comment on sait ça ? On compare le meilleur chemin connu pour atteindre V, sa valeur, sa distance, avec la valeur d'un chemin passant par U. Donc il serait Φ de U plus la distance UV. Si cette quantité est plus faible que Φ de V, c'est qu'on a trouvé un nouveau chemin pour atteindre V qui est plus court. Dans ce cas-là, on met à jour notre information. Donc on met à jour Φ et B. Donc on stocke cette valeur dans Φ de V et on note au passage que pour atteindre V, on venait de U pour avoir cette valeur-là. Donc le prédécesseur de V, c'est U. Alors, je vais exécuter cet algorithme sur l'exemple. Donc j'ai représenté ici les données Φ et B. Donc à la fin de la phase d'initialisation, vous voyez, j'ai représenté dans chaque case, ici Φ de B et P de B pour la case qui correspond au sommet B. Donc je mets des paires de valeurs avec Φ et P dans chaque case. Donc voilà l'état de Φ et P à la fin de ma phase d'initialisation. Alors exécutons l'algorithme ensemble. Donc Q au départ, c'est l'ensemble de tous les sommets. On va choisir un sommet dont la distance connue Φ est minimum. Alors ici, toutes les distances valent plus l'infini, sauf pour la source A qui vaut 0. Donc le premier sommet qu'on va choisir, c'est la source, c'est le sommet A. On le retire de Q et je vais le marquer en bleu sur mon schéma pour bien qu'on voit la progression de l'algorithme. L'ensemble W va être l'ensemble de tous les sommets qu'on a déjà traités, les sommets bleus. Alors on est ici et puis on va parcourir les voisins de U. Donc ici, la source c'est A, les voisins de A. Alors quels sont les voisins de A ? C'est B et C. Pour chaque voisin, on va regarder si on peut faire une mise à jour, si on n'a pas maintenant un meilleur chemin. Alors on commence par B. Pour B, on ne connaissait pas de chemin, on a plus l'infini. Mais maintenant, venant de A, on a le chemin Φ de A plus le poids de l'arc AB. Alors Φ de A, ça vaut 0, plus le poids ou la distance de AB, ça vaut 10. Donc maintenant, on a un chemin de valeur 10, de distance 10. Et on peut faire notre mise à jour. Cette condition est vérifiée, celle que j'ai représentée ici. Et on peut mettre à jour Φ et B. Donc on a Φ de B qui vaut 10. Et pour avoir cette valeur 10, on venait de A. Donc on note que le prédéceur de B vaut A. Alors de la même façon pour C, on a un nouveau chemin pour atteindre C, puisqu'on a Φ de A qui vaut 0, plus la distance à C qui vaut 5. Donc ça, c'est meilleur. Et on peut mettre à jour Φ et B. Là, on a fini d'explorer les voisins, les voisins de A pour nous ici. Et on a fait deux mises à jour. Donc toutes les autres valeurs restent inchangées. Et on a fini la première itération de l'algorithme. Alors je continue pour qu'on s'habitue un peu au fonctionnement. Maintenant, on prend à nouveau un sommet tel que Φ et minimum dans Q. Alors ici, Q vaut BCDE. Donc quel est le minimum parmi 10, 5, plus l'infini, plus l'infini ? C'est 5. Donc le sommet U qu'on choisit, c'est le sommet C. Et on le retire de Q. C'est la deuxième ligne. On note la progression de l'algorithme ici, en bleu. Et on examine les voisins de C. Alors les voisins de C, c'est BDE. Et pour chacun, on regarde si on n'a pas maintenant un meilleur chemin passant par C. Prenons le premier, B. Alors pour B, depuis C, on a Φ2C qui vaut 5. 5 plus le poids de l'arc CB, c'est 3. Ça vaut 8. Ça, c'est meilleur que 10. Donc ça, c'est bien plus petit que 10. Donc on fait la mise à jour ici. Et on note que Φ2B vaut 8. Et pour avoir la valeur 8, on venait de C. Donc P2B égale C. Alors pour D et E, on n'avait pas de chemin, c'était plus l'infini. Donc là, c'est facile de voir que venant de C, on a 5. On va avoir 5 plus 9, ça fait 14. Pour atteindre D, c'est mieux que plus l'infini. Et puis 5 plus 2, ça fait 7, c'est mieux que plus l'infini. Et à chaque fois, on vient de C. On a fini de traiter les voisins. Les autres valeurs ne changent pas. Et on reprend l'itération suivante. Parmi ceux-là, BDE, quel est celui qui a un Φ minimum ? BDE, c'est E, la distance Φ vaut 7. Donc on choisit le sommet E, on le retire de grand Q. On marque la progression de l'algorithme en bleu ici. Et on examine les voisins de E, c'est B et D. On va mettre à jour B. Alors pour B, on avait 8. Donc venant de E, maintenant qu'est-ce qu'on a ? 7 plus 2, 9. Ah, 7 plus 2, 9, c'est moins bon que 8, c'est plus grand. Donc la condition ici n'est pas vérifiée et on ne fait pas de mise à jour. Et pour D, c'est le dernier que je fais en détail, venant de E, pour atteindre D. Donc on a Φ de E qui vaut 7, plus 6, ça fait 13. Ça, c'est meilleur que 14. Donc on fait la mise à jour et on note qu'on venait de E pour avoir cette valeur sur D. Donc le prédécesseur de D vaut E. Et les autres valeurs ne changent pas. Et puis, je marque en bleu vraiment l'ensemble grand W ici, qui marque la frontière entre ce qu'on a traité et ce qui reste à traiter. Cet ensemble grand W, je vais l'utiliser pour prouver l'optimalité, donc je nous familiarise avec sa représentation. On prend le sommet suivant, entre B et D, le minimum entre 8 et 13, c'est 8. Donc on choisit B, on le retire de Q, on marque la progression de l'algorithme. On examine les voisins, C et D, et je vous laisse faire les mises à jour à ce stade. Il ne reste plus qu'un sommet. Alors on marque la progression de l'algorithme, il ne reste plus qu'un sommet, on le retire, etc. D n'a qu'un seul voisin, et je vous laisse vérifier la fin du déroulement de l'algorithme. Alors vous voyez maintenant que grand Q est vide, la condition de la boucle tant que n'est plus satisfaite, donc l'algorithme termine, puisqu'on faisait tout ça tant qu'on avait un sommet à retirer de grand Q. Donc on a la solution qu'on cherche dans les valeurs de phi et P. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les représenter, tout simplement. Donc je vais commencer par, je vais les prendre, les sommets 1 à 1. Alors le sommet A, il a une distance de 0, c'était la source. Il n'a pas de prédécesseur. Le sommet B, il a une distance optimale de 8, et l'algorithme nous dit que son prédécesseur c'est C. Donc j'ajoute un arc C-B, puisqu'on a le prédécesseur de B qui vaut C. J'ai remis les distances ici du graphe originaire. Le sommet C, sa distance optimale, donc c'est 5. Et on ajoute ici, on représente l'arc AC, puisque le prédécesseur de C, c'est A. Je fais pareil pour D, distance 9, et l'arc BD. Et puis il me reste E, pour une distance de 7, avec l'arc C. Donc j'ai simplement dessiné les valeurs qui étaient contenues dans mes deux tableaux, Phi et P. Je les ai dessinées pour bien qu'on voit l'arborescence de plus court chemin, c'est-à-dire la solution qui répond à notre problème d'origine, et qui nous donne tous les plus courts chemins depuis A vers tout autre sommet de G. On retrouve bien le plus court chemin qu'on avait trouvé entre A et D, on vérifie sa distance de 9, et on a aussi le plus court chemin entre A et E, par exemple, pour une distance de 7. Et bien sûr, comme un plus court chemin est fait avec des plus courts chemins, on a aussi le plus court chemin entre A et C, etc. Donc voilà la solution de notre algorithme. Alors dans la vidéo qui suit, on s'intéresse à l'optimalité de l'algorithme, pourquoi est-ce que l'algorithme de G-Stra calcule bien des plus courts chemins, et on discute un peu de sa restriction aux distances positives. Avant de vous laisser, je vous donne un exemple supplémentaire pour ceux qui veulent s'entraîner, avec le tableau qu'on peut remplir pour suivre l'exécution pas à pas et vérifier qu'on comprend bien toutes les étapes de l'algorithme. Je vous invite à mettre en pause la vidéo, parce que je vais afficher la solution, et j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir la preuve de l'optimalité de cet algorithme.